Traité de l'amour de Dieu de Saint François de Sales, livre 6, chapitre 3 Description de la contemplation et de la première différence qu'il y a entre celle-ci et la méditation Théotime, la contemplation n'est autre chose qu'une amoureuse, simple et permanente attention de l'esprit aux choses divines. Ce que vous entendrez aisément par la comparaison de la méditation avec elle. Les petits mouchons des abeilles s'appellent nymphes ou scadons jusqu'à ce qu'ils fassent le miel et lors on les appelle avettes ou abeilles. De même, l'oraison s'appelle méditation jusqu'à ce qu'elle ait produit le miel de la dévotion. Après cela, elle se convertit en contemplation. Car comme les avettes parcourent le paysage de leur contrée pour picorer ça et là et recueillir le miel, lequel, ayant amassé, elle travaille sur celui-ci pour le plaisir qu'elle prenne en sa douceur, ainsi nous méditons pour recueillir l'amour de Dieu. Mais, l'ayant recueilli, nous contemplons Dieu et sommes attentifs à sa bonté pour la suavité que l'amour nous y fait trouver. Le désir d'obtenir l'amour divin nous fait méditer, mais l'amour obtenu nous fait contempler, car l'amour nous fait trouver une suavité si agréable en la chose aimée que nous ne pouvons assouvir nos esprits de la voir et considérer. Voyez la reine de Saba Théotime, comment, considérant par le menu la sagesse de Salomon en ses réponses, en la beauté de sa maison, en la magnificence de sa table, dans le logis de ses serviteurs, en l'ordre de tous ceux de sa cour, tenait pour l'exercice de leur charge, en leurs vêtements et maintiens, en la multitude des holocaustes qu'ils offraient en la maison du Seigneur, elle demeura toute éprise d'un ardent amour qui convertit sa méditation en contemplation, par laquelle, étant toute ravie hors de soi-même, elle dit plusieurs paroles d'extrême contentement. La vue de tant de merveilles engendra dans son cœur un extrême amour, et cet amour produisit un nouveau désir de voir toujours plus et jouir de la présence de celui auquel elle les avait vus, dont elle s'écrit, et que bienheureux sont les serviteurs qui sont toujours autour de vous et entendent votre sagesse. Troisième livre des Rois, chapitre 10, verset 4 et suivant. Ainsi, nous commençons quelquefois à manger pour exciter notre appétit, mais l'appétit étant réveillé, nous poursuivons à manger pour contenter l'appétit, et nous considérons au commencement la bonté de Dieu pour exciter notre volonté à l'aimer. Mais l'amour étant formé dans nos cœurs, nous considérons cette même bonté pour contenter notre amour qui ne se peut assouvir de toujours voir ce qu'il aime. Et en somme, la méditation est mère de l'amour, mais la contemplation est sa fille. C'est pourquoi j'ai dit que la contemplation était une attention amoureuse, car l'on appelle les enfants du nom de leur père, et non pas les pères du nom de leurs enfants. Il est vrai, Théotime, que comme l'ancien Joseph fut la couronne et la gloire de son père, lui donna un grand accroissement d'honneur et de contentement, et le fit rajeunir en sa vieillesse. Ainsi la contemplation couronne son père qui est l'amour, le perfectionne et lui donne le comble d'excellence, car l'amour ayant excité en nous l'attention contemplative, cette attention fait naître réciproquement un plus grand et fervent amour, lequel enfin est couronné de perfection lorsqu'il jouit de ce qu'il aime. L'amour nous fait plaire en la vue de notre bien-aimé, et la vue du bien-aimé nous fait plaire en son divin amour, en sorte que, par ce mutuel mouvement de l'amour à la vue et de la vue à l'amour, comme l'amour rend plus belle la beauté de la chose aimée, ainsi la vue de celle-ci rend l'amour plus amoureux et délectable. L'amour, par une imperceptible faculté, fait paraître la beauté que l'on aime plus belle, et la vue, pareillement, affine l'amour pour lui faire trouver la beauté plus aimable. L'amour presse les yeux de regarder toujours plus attentivement la beauté bien-aimée, et la vue force le cœur de l'aimer toujours plus ardemment. Chapitre 4 Quand ce monde, l'amour prend sa naissance, mais non pas son excellence, de la connaissance de Dieu. Mais qui a plus de force, je vous prie, ou l'amour pour faire regarder le bien-aimé, ou la vue pour le faire aimer ? Théotime, la connaissance est requise à la production de l'amour, car jamais nous ne saurions aimer ce que nous ne connaissons pas, et à mesure que la connaissance attentive du bien s'augmente, l'amour aussi prend davantage de croissance, pourvu qu'il n'y ait rien qui empêche son mouvement. Mais néanmoins, il arrive maintes fois que la connaissance ayant produit l'amour sacré, l'amour ne s'arrêtant pas dans les bornes de la connaissance qui est en l'entendement, passe outre et s'avance bien fort au-delà de celle-ci, si que, en cette vie mortelle, nous pouvons avoir plus d'amour que nos connaissances de Dieu. dont le grand saint Thomas assure que souvent les plus simples et les femmes abondent en dévotion et sont ordinairement plus capables de l'amour divin que les habiles gens et savants. Le fameux abbé de saint André de Versailles, maître de saint Antoine de Padoue, en ses commentaires sur saint Denis, répète plusieurs fois que l'amour pénètre où la science extérieure ne saurait atteindre, et dit que plusieurs évêques ont jadis pénétré le mystère de la Trinité, quoiqu'ils ne fussent pas doctes, admirant sur ce propos son disciple saint Antoine de Padoue, qui, sans science mondaine, avait une si profonde théologie mystique que, comme un autre saint Jean-Baptiste, on le pouvait nommer une lampe luisante et ardente. Jean 5, 35 Le bienheureux frère Gilles, des premiers compagnons de saint François, dit un jour à saint Bonaventure, « Oh, oh, que vous êtes heureux, vous autres doctes, car vous savez maintes choses par lesquelles vous louez Dieu. Mais nous autres, idiots, que ferons-nous ? » Et saint Bonaventure répondit, « La grâce de pouvoir aimer Dieu suffit. » « Mon père, » répliqua frère Gilles, « Un ignorant peut-il autant aimer Dieu qu'un lettré ? » « Il le peut, dit saint Bonaventure. Ainsi je vous dis qu'une pauvre simple femme peut autant aimer Dieu qu'un docteur en théologie. » Alors frère Gilles, entrant en ferveur, s'écria, « Oh, pauvre et simple femme, aime ton sauveur et tu pourras être autant que frère Bonaventure. » Et là-dessus, il demeura trois heures en ravissement. La volonté, certes, ne s'aperçoit pas du bien que par l'entremise de l'entendement. Mais l'ayant une fois aperçue, elle n'a plus besoin de l'entendement pour pratiquer l'amour, car la force du plaisir qu'elle sent ou prétend sentir de l'union à son objet l'attire puissamment à l'amour et au désir de la jouissance de celui-ci. Si bien que la connaissance du bien donne la naissance à l'amour, mais non pas la mesure. Comme nous voyons que la connaissance d'une injure émeut la colère, laquelle, si elle n'est soudain étouffée, devient presque toujours plus grande que le sujet ne requiert. Les passions, ne suivant pas la connaissance qui les émeut, mais la laissant bien souvent en arrière, elles s'avancent sans mesure ni limite quelconque devant leur objet. Devers leur objet. Or cela arrive encore plus fortement en l'amour sacré, d'autant que notre volonté n'y est pas appliquée par une connaissance naturelle, mais par la lumière de la foi, laquelle, nous assurant de l'infinité du bien qui est en Dieu, nous donne assez de sujets de l'aimé de tout notre pouvoir. Nous fouissons la terre pour trouver l'or et l'argent, employant une peine présente pour un bien qui n'est encore qu'espéré, de sorte que la connaissance incertaine nous met en un travail présent et réel. Puis, à mesure que nous découvrons la veine de la minière, nous en cherchons toujours davantage et plus ardemment. Un bien petit sentiment échauffe la meute à la quête. Ainsi, cher Théotime, une connaissance obscure, environnée de beaucoup de nuages, comme est celle de la foi, nous affectionne infiniment à l'amour de la bonté qu'elle nous fait apercevoir. Or, combien est-il vrai selon que saint Augustin s'écriait que les idiots ravissent les cieux tandis que plusieurs savants s'abîment dans les enfers. À votre avis, Théotime, qui aimerait plus la lumière ou l'aveugle nez qui saurait tous les discours que les philosophes en font et toutes les louanges qu'ils lui donnent, ou le laboureur qui d'une vue bien claire sent et ressent l'agréable splendeur du beau soleil levant. Celui-là en a plus de connaissances et celui-ci plus de jouissance. Et cette jouissance produit un amour bien plus vif et animé que ne fait la simple connaissance du discours. Car l'expérience d'un bien nous le rend infiniment plus aimable que toutes les sciences qu'on en pourrait avoir. Nous commençons d'aimer par la connaissance que la foi nous donne de la bonté de Dieu, laquelle, par après, nous savourons et goûtons par l'amour. Et l'amour aiguise notre goût et notre goût affine notre amour, si que, comme nous voyons entre les efforts des vents les ondes s'entrepressées et s'élever plus haut comme à l'envie par la rencontre qu'elles font l'une de l'autre, ainsi le goût du bien en rehausse l'amour et l'amour en rehausse le goût, selon que la divine sagesse a dit « Ceux qui me goûtent auront encore appétit et ceux qui me boivent seront encore altérés » Ecclésiastes 24-29 Qui est ma plus Dieu, je vous prie, ou le théologien Ockham que quelques-uns ont nommé le plus subtil des mortels, ou Sainte Catherine de Gênes, femme idiote ? Celui-là le connut mieux par science, celle-ci par expérience, et l'expérience de celle-ci la conduisit bien avant en l'amour séraphique, tandis que celui-là, avec sa science, demeura bien éloigné de cette si excellente perfection. Nous aimons extrêmement les sciences avant que nous les sachions, dit saint Thomas, par la seule connaissance confuse et sommaire que nous en avons. Et il faut dire de même que la connaissance de la bonté divine applique notre volonté à l'amour, mais depuis que la volonté est en train, son amour va de soi-même croissant par le plaisir qu'il sent de s'unir à ce souverain bien. Avant que les petits-enfants aient hâté le miel et le sucre, on a de la peine à le leur faire recevoir en leur bouche. Mais après qu'ils ont savouré sa douceur, ils l'aiment beaucoup plus qu'on ne voudrait et pourchassent éperdument d'en avoir toujours. Il faut néanmoins avouer que la volonté attirée par la délectation qu'elle sent en son objet est bien plus fortement portée à s'unir avec lui quand l'entendement de son côté lui en propose excellemment la bonté, car elle y est alors tirée et poussée tout ensemble, poussée par la connaissance, tirée par la délectation, si que la science n'est point de soi-même contraire, mais est fort utile à la dévotion, et si elles sont jointes ensemble, elles s'entraident admirablement, quoiqu'il arrive fort souvent que par notre misère la science empêche la naissance de la dévotion, d'autant que la science enfle et enorgueillit, et l'orgueil qui est contraire à toute vertu est la ruine totale de la dévotion. Certes, l'éminente science des Cyprien, Augustin, Hilaire, Chrysostome, Basile, Grégoire, Bonaventure, Thomas, a non seulement beaucoup illustré, mais grandement affiné leur dévotion. Comme réciproquement, leur dévotion a non seulement rehaussé, mais extrêmement perfectionné leur science. Sous-titrage ST' 501